Salut les amis ! Aujourd'hui j'en suis retrouvé pour une vidéo un peu particulière. Alors on n'est pas en plein voyage, on est garé sur un parking tout près de chez nous. Mais j'avais envie de vous montrer un peu plus en détail notre petit cocon mobile juste là, vos gosses. Donc ceux qui suivent nos aventures sont déjà au courant, mais il y a un an et demi environ, on a acheté un minibus. Donc ici c'est un Renault Trafic chez Assylon. Et alors au départ c'était vraiment un véhicule de transport, c'est-à-dire qu'il y avait les deux sièges de devant. Le siège conducteur, le siège passager. Et alors à l'arrière il y avait deux rangées de trois sièges. Et du coup mon amoureux l'a entièrement refait pour en faire un van d'aménager. Donc ici dans un premier temps je vais vous montrer ce qui a été fait pour que ce van corresponde à nos besoins à nous de voyageurs. Et ensuite je vous montrerai les petites adaptations qui ont été faites pour faciliter la vie par rapport à mon handicap dans le van. Voilà c'est parti ! Donc ici à l'avant on a deux sièges, donc le siège du conducteur et le siège passager. Et alors ce qu'on n'avait pas au départ c'est que ce siège ne pivotait pas. Donc mon chéri a installé tout un système pour justement faciliter la rotation du siège, pas pour la faciliter mais pour la créer justement, pour que ce soit plus facile. Voilà on conduit, on se gare, on retourne le siège et on a directement accès à la partie arrière du van. Donc ici on a la partie cuisine, je vous montrerai ça de plus près. On a d'un côté un évier avec un petit robinet. Donc on a uniquement de l'eau froide, il faut le savoir. Et alors de l'autre côté, on a la partie tac de cuisson, donc tout est au gaz, on en a deux. Donc après l'évier, les tacs de cuisson, on a l'emplacement du frigo. Donc le frigo là pour le moment il n'est pas dedans parce qu'on ne voyage pas. Mais quand on est sur la route, on le met ici et alors on branche juste là. Donc on a toute une installation électrique faite par mon chéri qui nous permet d'avoir l'eau, le gaz, l'électricité. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici on allume et en fait ça se recharge quand on roule. Alors ici on a la lumière. Pareil pour l'eau, une fois qu'on branche l'eau, on peut activer l'évier et avoir l'eau. Et alors on a le chauffage qu'on allume ici. Alors il suffit d'attendre un petit peu et de le lancer. Donc lui il est juste ici. Chauffage qui fonctionne au diesel. Bon là c'est quasiment vide mais bon quand on part on recharge au max. Point de rangement, donc on a plusieurs tiroirs. Super utile. Donc on met principalement les affaires de cuisine en faisant. Voilà un petit aperçu. Pareil pour ici et en bas. Voilà donc on prend vraiment de l'équipement adapté au voyage. C'est à dire que tout est petit. Petite casserole, petite poêle, petite planche. Alors ici on a un lit qui fait environ 1m20. Donc c'est pas super grand. C'est bon quand on est amoureux c'est pas grave. Et voilà super confort. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs couches. C'est pas juste un bête matelas posé sur une planche en bois. Il y a eu plusieurs couches qui ont été mises. Alors on a deux superbes dressings. Ici avec des portes coulissantes. Donc il s'en a une. Et on a la même de l'autre côté. Alors voilà. On a aussi installé d'autres types de rangements pour un peu faciliter l'organisation quand on se déplace. Et alors on a aussi des rangements en dessous du lit qui sont bien pratiques. Je vous montre ça tout de suite. Donc c'est tout des tireurs. Et alors c'est là qu'on met notre matériel, photos, vidéos et toutes nos affaires. Et toutes nos autres affaires. Donc on a d'autres astuces rangements. Donc mon chéri qui joue de la guitare a fait un support pour qu'on puisse l'apprendre tout le temps avec nous. Voilà se poser, chiller, petits morceaux de musique. Quand on est au calme tout seul ou quoi. Et alors on a des petits rangements du genre. C'est des paniers. Donc on peut vraiment mettre un petit peu de tout. Donc pareil pour ici. Je vous montrerai l'installation électrique qui nous permet d'avoir chauffage, eau, électricité, etc. Mais il y a également un petit panier de rangement. Ici il y a un support pour mettre tout ce qui est recédant, dentifrice, quelques unes de nos épices. On a également mis un sèche-linge. Donc c'est génial. C'est que c'est élastique. Donc on peut vraiment tirer dessus. Et alors il y a des paniers à linge intégrés. Donc ça c'est vraiment chouette parce que pour faire sécher des choses dans le van, c'est pas toujours facile. Et du coup voilà, on suspend nos gants, nos essuies là. Et quand on roule, ça a le temps de sécher. Alors vous vous demandez sûrement où est la douche, où est la toilette. Alors on n'a pas de douche, on se lave avec l'évier. Donc l'eau est froide, on la fait chauffer sur nos tacs et on se lave comme ça avec une bassine. Et pour la toilette, on a une toilette chimique. Donc voilà ici on l'a mise dans un bac. Et on sort et on fait nos petites affaires et voilà. Alors comme adaptation liée à mon handicap, il faut savoir que je ne vais pas entrer et sortir toute seule du van. Donc c'est mon amoureux qui doit me porter pour ça. Mais maintenant il a installé plusieurs petites aides pour mon autonomie dans le van. Donc ici on a une planche de transfert qui est facile à prendre et à remettre. Elle est en bois. Et alors elle me permet de passer du siège avant qui pivotant sur le lit. Et une fois sur le lit, j'ai accès à à peu près tout. Donc il faut savoir aussi que le lit a été fait sur mesure pour que justement il n'y ait pas trop de différence entre le siège ici avant pivotant et le lit pour que le transfert soit le plus plat possible. Alors l'une des premières choses qu'on a mises ici pour me faciliter la vie dans le van, c'est une corde. Parce que bon les PMR le savent, mais se retourner dans un lit ce n'est pas toujours facile. Et donc ça me permet d'avoir une aide, une assistance pour tourner dans le lit à la nuit ou quand je suis posée ou quoi. C'est bête mais franchement ça aide vraiment beaucoup. Autre petite aide qui aide vraiment beaucoup, c'est cette sangle. Donc pareil quand je suis couchée, ça me permet de me relever beaucoup plus facilement en tirant dessus. C'est solide, je crois qu'il a renforcé l'armoire exprès pour pouvoir mettre cette sangle. Donc voilà. Voilà, comme ça vous savez à quoi ressemble le van aménagé avec lequel on a déjà fait pas mal de kilomètres. Je vais vous mettre en barre d'infos la chaîne YouTube de mon amoureux qui lui explique tout ce qu'il a fait, comment il l'a fait, etc. Donc si vous avez envie d'avoir plus de détails techniques par rapport au van, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. En attendant, moi je vous dis à très bientôt parce que d'ici un mois ni on part en Laponie. Et donc on aura beaucoup de belles choses à vous montrer je pense. Sous-titrage ST' 501